Yo Youtube, ceci le 6ème vlog de mon aventure sur l'écriture de mon premier roman de l'imaginaire pour le concours portant mon premier roman de l'imaginaire de SF4U Alors, que s'est-il passé ? Grande nouvelle, j'ai fini la première version de mon manuscrit Trop content Alors, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire Il est évident qu'il me reste encore pas mal de travail à faire Mais j'en suis quand même content d'avoir arrivé à ce stade-là Alors maintenant, quelques petits chiffres Alors, je suis arrivé à 83 249 mots Avec 396 188 caractères sans espace J'ai pas pris les espaces, j'ai pas compté les espaces Ce qui fait que, là, récemment, j'étais sur le blog de Blair Inverber Où il avait dit que le samedi 24 Non, 22 Il avait fini son dernier roman sur la trilogie des chats Et que, pour lui, il avait fait 583 375 caractères Je sais pas si c'est espaces comprises Parce que, en typographie, j'ai appris que c'est une espace et pas un espace Voilà, donc, espaces, je sais pas si c'est espaces comprises ou pas Mais, en tout cas, ça lui fait 400 pages tout rond Moi, avec mes 380, un peu plus de 396 000 caractères Ça me ferait 271 pages Je dis ça parce que, sur la même, comment j'ai écrit Je ne suis qu'à 165 pages Avec, donc, Arial, 12, 5 interlignes, etc Donc, là, c'est possible d'avoir une ordre de grandeur par rapport à ce qui est marqué Par exemple, dans les livres Par exemple, si je prends un livre de Bernard Werber Typiquement, le premier qui me vint, c'est Miroir de Cassandre Voilà, donc, ça veut dire que ça fait à peu près 400 Voilà, c'est des écritures comme ça J'ai l'impression que ça fait assez, ça fait 14, en fait, la grandeur Et comme moi, je suis à 12, peut-être que ça fait ça Mais, en tout cas, toujours est-il que je suis plutôt content de moi Alors, c'était quand même difficile d'aller jusqu'au bout La dernière semaine, j'ai un peu procrastiné J'ai eu 2-3 jours où j'ai fait des pics à, comment dire, plus de 3000 mots Je vous avais expliqué que j'étais arrivé à un stade où j'avais du mal à dépasser les 3000 mots Parce que ça demande pas mal de temps de concentration Plus, voilà, d'écrire, d'écrire, d'écrire Ce qui fait que là, dans la dernière semaine, j'ai eu 2 jours à plus de 3000 mots Donc, même un jour à 4066 mots Donc, ça, j'étais assez content Donc, maintenant, ce que j'ai, comme vous avez pu comprendre, je suis content d'être là où j'en suis Arrivé, et c'est déjà une bonne chose de faite Maintenant, il y a tout le stade de la, comment dire, de la réécriture Et ça va être ça qui va être le plus, on va dire Au début, quand je me disais, c'est la réécriture, ça va être un travail un peu long Peut-être un peu chiant, ça va être ça qui va un peu, entre guillemets, me dégoûter du métier d'écrivain Mais en fin de compte, là, plus j'y pense, plus je vois, ça coule de source Ce qu'il faut faire, c'est juste du bon gros sens, comme dirait nos amis les Québécois C'est que, donc là, dans mon esprit, j'ai toute la trame de mon histoire Le début jusqu'à la fin Et je sais très bien, dès le milieu, dès il y a 2-3 semaines Je savais exactement qu'il y avait des scènes qu'il y avait que je coupe Il y avait des scènes qu'il fallait que j'enblisse un petit peu Ou des choses qu'il fallait que je rajoute Dans le sens où un livre, là, j'aime bien m'imaginer depuis hier Je m'imagine que j'ai un peu déterré un gros caillou brut Un caillou brut, un très beau caillou brut Et maintenant, le travail de réécriture, c'est De tailler, d'embellir, de polir ce caillou Pour qu'il devienne, on va dire, pour qu'il puisse resplendir de mille feux Et qu'il puisse être lu, en fin de compte Donc là, ça va être un peu mon challenge Pendant les 2-3 Pendant les 2 mois qui me séparent de la date butoir De remise du manuscrit Et voilà, c'est un peu, comment dire Ça va être un peu ça qu'il faut que je fasse Mais après, je pense que c'est, voilà On le sait, en tant que lecteur Et c'est pour ça que, quand on écrit des livres Il faut lire beaucoup Et bien entendu, beaucoup écrire Mais il faut lire beaucoup Dans le sens où, comme ça, ça nous permet De savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour nous C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je me suis J'ai fini hier également le 3ème tome de Fondation de Zé Casimov Donc, seconde fondation Et j'ai vu qu'est-ce qui marchait pour moi Pourquoi est-ce que je suis allé jusqu'à la fin du livre Et il y a des livres qui m'ont moyennement plu Et pareil, je sais pourquoi Et ce qui fait qu'en ayant cette critique On va dire, cette routine Ce processus en arrière-fond Qui me, comment dire Qui tourne Ce qui fait que je sais, en lisant Quand je vais lire mon livre En disant Bon, là, ici, il y a un problème Ici, ça va Ici, bon, ça peut aller Mais il y a de trois trucs à modifier Et ce qui fait qu'il faut le Il faut juste, après, le modifier Le faire ce qu'il y a à faire Bon, après, je dois dire que là J'ai un peu une vision naïve D'un écrivain amateur D'un écrivain en herbe Qui n'a jamais fait de Réellement de vraie réécriture De livres qu'il venait juste de pondre Mais, parce que En fait, je dis ça C'est par rapport au livre de Ben Verber Écriture mémoire d'un métier Il disait que c'était un peu Quand on écrit un livre Après, c'était un peu notre chéri Notre bébé, quoi, en fin de compte Et qu'on avait du mal à enlever des morceaux Parce qu'on dit Ah ouais, mais c'est bien Si j'ai écrit, c'était qu'il y avait une raison, etc Et, donc, c'était peut-être Sur cet aspect-là Que j'ai un petit peu peur De, comment dire Peut-être que je n'ai pas osé Faire des coupes franches Là où il faut que j'en fasse Mais, comme je l'ai dit Depuis 2-3 semaines J'ai l'impression de savoir Quelles scènes il faut que je coupe Qu'il faut que je Que je fasse des coupes, quoi Ce qui fait que j'ai moyennement peur Par rapport à ça Enfin, en tout cas Ma peur, c'est un peu apaisée En tout cas Pendant les quelques prochains jours Au moins une semaine Enfin, une semaine Grand maximum Je vais arrêter l'écriture Je vais arrêter de Travailler directement sur les livres Ce sera mon cerveau Qui va faire les tâches en arrière Je vais peut-être écrire Quand même 2-3 trucs D'idées que j'ai sur une feuille Enfin, sur mon ordinateur Pour, comment dire Pour éviter Parce que j'ai eu 2-3 idées De coupes franches Je fais des trucs à améliorer Mais, sinon Je ne vais pas trop, trop travailler Je vais laisser le temps Un peu, tout ça mûrir Donc, se mettre dans son jus Quoi, macérer Et je pense que J'avais une idée D'en profiter Pour peut-être Pour continuer à lire L'idée de l'autre livre Que j'avais commencé Et pour essayer D'améliorer Après aussi mon écriture Ou sinon, de regarder De faire autre chose Peut-être aussi D'améliorer un peu Comment je fais mes montages vidéo Mais ça, c'est une autre histoire Donc, je pense que Cette fois-ci Comme vous avez remarqué Je ne fais pas de différentes parties Parce que Peut-être que j'étais Les parties que je faisais Notamment la semaine dernière Et j'ai remarqué Que ça a traîné en longueur Et là, on va dépasser Bientôt les 10 minutes Donc, je vais bientôt arrêter Mais Comment dire Je vais peut-être Arrêter les 10 minutes Les différentes parties Peut-être faire des Apartés Sur d'autres vidéos Après Où je vais parler D'une thématique Enfin, de mon point de vue Bien entendu Parce que tout ça C'est que mon point de vue C'est pas Je n'ai pas parlé D'évangile Donc, c'est pour ça Que je ne sais que Ce qui s'est passé Pendant cette semaine Par rapport à mon écriture Bon, avant que ça ne Que les choses Dérapent Déraillent Allez, au-delà des 10 minutes Je vous dis A bientôt Pour Mes nouvelles Aventures Enfin, les nouvelles De mon aventure De cette aventure C'est de la redite Mais bon C'est pas grave Ciao